Ça a été inutile. Alors, je crois qu'on va d'abord commencer par définir ce que c'est un nom. Et par définition, il nous a dit que le nom est en droit une appellation propre, un attribut incessible, imprescriptible et protégé de la personnalité qu'il désigne et identifie. Et nous notons que dans la Bible, quand nous lisons dans la Bible, le nom d'un être dans la Bible résume son rôle dans l'univers. Et il exprime la totalité de la personne qu'il désigne et enferme en ces lettres la puissance de cet être. Alors, c'est pourquoi il y a la science qu'on appelle l'étymologie. Et l'étymologie d'un nom donne en général un sens approprié à la nature et à la mission de celui qui le porte. Le salut étant venu des Juifs, la tradition juive accordait une grande importance au nom. Et voilà pourquoi même l'élohim des Hébreux insista toujours sur le nom. Il y a eu des gens qui sont nés auxquels il a insisté sur le nom qui devait leur être attribué en fonction de la mission qui leur était accordée d'accomplir sous ce nom-là. Et il y a même d'autres qui avaient des noms de naissance et ces noms ont été changés par rapport à la dimension de la promesse et de la prophétie qui devait les concerner. Donc, on dit que la Bible accorde une grande importance au nom. Alors, l'étymologie d'un nom est une discipline dichronique de la linguistique qui cherche à établir l'origine formelle et sémantique d'une entité, d'une unité plutôt lexicale, le plus souvent un mot. Le nom de Jésus, quand nous lisons dans la Bible, dans Matthieu chapitre, dans Luc chapitre 1er verset 31, la Bible dit « Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus ». Ce sont les propos rapportés, soi-disant de Gabriel qui s'adressait à Marie. Alors, le nom qui est ici, marqué, Jésus, que nous lisons dans la Bible, traduction seconde, est juste un mensonge. Je l'ai dit, je vais le dire pourquoi. Le nom de Jésus, il faudra qu'on le retienne ce matin, est le plus grand canular mondial créé par des impérialistes religieux. Et il est un nom à consonance stupide et dépourvu d'une quelconque signification et de son intention primaire. Gabriel qui s'adresse à Marie, Marie étant une femme hébraïque, Gabriel étant un ange qui traite avec les hébreux, ne pouvait pas communiquer le nom Jésus. Parce que ce nom étymologiquement est nul, n'a pas de vie, il ne sera pas démontré. Après, nous allons voir ici comment est-ce que ce nom a été conçu par ceux qui l'ont fabriqué, il y a de cela, juste trois siècles. Alors, Gabriel arrive avec un nom pour montrer que ce nom avait une très grande valeur, très grande valeur. Et quand Gabriel arrive avec le nom, Gabriel s'adresse à une femme qui parlait l'ébreu ou l'araméen. Et dans la langue hébraïque ou araméenne, le son J n'existe pas. Même la lettre J n'existe pas. Jusqu'à ce jour. Donc, Gabriel ne pouvait pas venir dire, on lui donnera le nom de Jésus. Ce qui ne marche pas. Et, lorsque aujourd'hui il y a des gens qui disent, écoutez, Jésus c'est la traduction française de Yeshua. Mais pourtant là je prononce Yeshua. Là je suis en hébreu. Mais pourtant je peux le prononcer en français. Alors, pourquoi traduire un nom alors qu'il suffisait simplement de faire une transcription du nom ? C'est-à-dire qu'on rapporte la phonétique de ce nom dans un système de lettres qui appartiennent à un autre alphabet. Et on devait conserver le nom parce que le nom doit être inchangé. Je vous prends un exemple en base, en intro. Nous avons par exemple le président Sassou. Sassou, s'appelle Sassou même quand il va en Chine. Quand on écrit le nom de Sassou en lettres chinoises ou en lettres russes, alphabet russe, on l'écrit avec un autre alphabet, mais il garde le même sens. Et quand on l'appelle, il sait que c'est de moi qu'il s'agit. Merci. Je vous...